Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoque la Bricole Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la 407 coupée ça va concerner la petite installation d'un poste Android, Android 12 soit Android 12 donc comme d'habitude pensez à vous abonner activez la petite cloche de notification et surtout vous abonner comme je dis toujours c'est ça qui fait abrancer la chaîne et vous trouverez comme d'habitude tous les réseaux sociaux dans la description aujourd'hui on installe un autoradio Android soit Android 12 et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le modèle où il fallait enlever la partie écran pour mettre le nouvel écran Android plus la partie CD pour mettre le nouveau bloc en bas maintenant c'est fini il y a un nouveau modèle nouveau, il fait quelques temps qu'il est là mais c'est plus récent que l'autre où on a juste l'écran et on garde la partie lecteur CD d'origine donc c'est pas mal et avec le CANBUS le branchement CANBUS qu'il y a avec spécial Peugeot 407 vous récupérez la climatisation l'OBD la pression des pneus tout ça etc tout ce qui vient de là vous récupérez et d'après ce que j'ai pu lire en installant on va voir si c'est vrai on peut aussi récupérer garder le lecteur CD donc moi je voulais le garder donc ça m'intéressait beaucoup cette solution donc aujourd'hui on a ça je vais vous montrer ça on va installer tout ça dans la 407 sachez que on peut le monter sur la 407 coupée la 407 berline et la 407 SW donc puisque les intérieurs niveau autoradio et tout c'est la même chose donc je vous montre ça dans le paquet il y a la prise CANBUS Peugeot 407 plus le socle en plastique noir pour mettre l'autoradio Android dedans et dans l'autre boîte il y a l'autoradio Android plus quelques câbles avec donc je vous montre déjà la petite CANBUS le branchement hop vous trouverez ce câble là hop avec ce petit boîtier là donc ça c'est indispensable focus voilà il faut absolument ce petit boîtier si vous voulez récupérer tout ce qui est clim OBD pression des pneus etc si vous n'avez pas ça vous allez perdre les commandes au volant vous allez perdre tout ce qui est clim directement sur la radio etc il faut absolument ce petit boîtier là avec tout ce câblage là qui se branche qui se branche avec qui se branche ici comme ça donc on verra ça après voilà indispensable l'antenne pour la radio donc là dedans vous trouverez ça il y a une autre référence là aussi je vous la montre ça ça se vend à part aussi si vous voulez vous en avez besoin ça se vend à part vous l'achetez pour une trente mille d'euros sur AliExpress tout ça bien entendu vient d'AliExpress voilà et dedans vous trouverez ce socle là pour fixer ça sur la partie écran de votre 407 et pouvoir mettre l'autoradio tablette dedans c'est du 9 pouces en diagonale donc c'est pas mal déjà et ça va rajeunir un peu la 407 que ce soit coupé au berlin ou autre avec vous avez des petites vistes pour l'instant je sais pas comment ça va s'installer à quoi ça sert ça je sais qu'il faut l'enlever c'est des espèces de petites attaches on verra ce que ça donne hop je remets tout ça là-dedans pour pas l'abîmer après désolé pour le bruit de poche hop je range ça et maintenant on va sortir la bête sachez aussi que j'espère que le son sera bon que je crée pas trop parce que j'ai un nouveau micro que je teste qui est connu mais pour moi j'en avais pas j'avais un micro avec fil donc je teste celui-là Holyland M1 en solo moi j'ai pas besoin de plusieurs micros donc je le remets j'espère que ça fait pas trop de bruit que ça bouge pas trop que je crie pas trop parce que avec mon micro filière que j'avais j'étais obligé de parler un peu plus fort là je suis pas habitué donc on m'excuserait si c'est un peu fort j'ai essayé de régler ça au montage donc voilà hop petite autoradio bien emballée comme vous voyez hop ça c'est les petites petites attaches si vous en avez besoin sur la 407 logiquement on devrait pas en avoir besoin hop et dedans on a l'autoradio qui se présente comme ça voilà du 9 pouces et pas mal du tout derrière vous avez des différentes prises USB voilà on reviendra là dessus de toute façon après hop la prise pour l'antenne l'antenne radio pour le GPS je crois que c'est ici voilà GPS et avec ce modèle là vous avez le ventilateur parce que c'est des appareils qui avaient sur les autres modèles avaient tendance à chauffer maintenant ils ont mis un petit ventilateur directement derrière ici ils n'y sont pas sur tous donc vérifiez bien avant d'en acheter si tout est bien noté etc parce qu'ils ont tendance à chauffer la référence voilà donc c'est pas mal ça a l'air pas mal du tout l'autoradio après il rentre dans le cercle noir que je vous ai montré voilà hop voilà dedans il y aura des câbles comme ça avec des vis je ne sais pas si vous avez entendu les vis tombées avec des petites vis qui est foutues dedans comme ça faire gaffe donc des petites vis comme ça voilà hop on va mettre ça à la boîte il y a certains câbles dont vous n'allez pas utiliser puisque nous on utilisera des cannebus ça on ne l'utilisera pas par exemple ça c'est pour tout ce qui est caméra ampli etc donc caméra de recul ampli prise auxiliaire etc donc ça c'est à vous de voir si vous en avez besoin pour le brancher sinon vous le gardez de côté un petit micro déporté pour le brancher sur l'autoradio il y en a un déjà intégré ici là donc vous en aurez un autre déporté pour le brancher dessus pour que ça fonctionne peut-être un peu mieux et la fameuse petite antenne GPS qu'il faudra brancher sur l'autoradio pour pouvoir utiliser Google Maps Waze et tout ça voilà ce que je disais tout à l'heure ça se vise derrière petite antenne avec double face longueur de câbles plutôt intéressant donc vous pouvez le placer à un endroit bien où ça va capter voilà je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour c'est de l'Android 12 moi j'ai pris le modèle 2Go de RAM et 32Go de ROM donc logiquement ça devrait tourner correctement il y en a des plus costauds mais moi ça ne m'intéressait pas plus que ça ça suffira largement pour ce que j'ai à faire avec donc comme je vous ai expliqué avec le Canbus on va récupérer les commandes au volant on va récupérer la clim on va récupérer toutes les informations qu'il peut y avoir avec ça donc c'est ça c'est ça que je voulais rien perdre donc je suis plutôt content maintenant on va voir ce que ça donne quand ça sera installé j'ai vu quelques photos c'est plutôt pas mal ça donne un petit coup de jaune donc on verra bien ce que ça donne on verra les fonctions si ça marche bien Youtube Netflix la musique etc ça capte bien et tout on verra ça de toute façon je vous montrerai tout ça pensez à vous abonner et activez la petite cloche de notification et puis moi je vous dis à de suite sur le véhicule pour le montage pour le montage il faudra enlever la partie lecteur cd pour pouvoir accéder aux vis pour enlever le petit écran qui est en haut et le vide poche et pour installer le socle noir donc vous allez voir tout ça donc je vous dis à de suite pour le montage dans la 407 coupée allez les amis ici vous aurez deux vis tork à dévisser dans le petit trou celui-là c'est du je vous dis ça c'est du c'est du c'est du torx du T10 c'est du T10 vous les mettez dedans vous y allez pas comme le vrai vous tournez un petit peu et après vous passez quelque chose là vous tirez le tour à Dieu voilà après vous allez avoir d'autres torx je pense que c'est du du 20 je crois on va dire ça tout de suite du 20 est-ce que c'est du 20 non c'est plus petit que du 20 non voilà vous en avez deux là voilà donc on va retirer le radio hop voilà et enlever toute cette partie là pour mettre le socle là et ça on le garde sur cette version allez je démontre tout ça je vous dis à de suite après une fois avoir dévissé ces deux vis là qui fait l'autofocus voilà hop vous enlevez c'est tout simple ça sort directement et il faudra détacher derrière vous appuyez là et vous tirez comme ça voilà et puis ici et vous poussez ça en arrière les deux en même temps et vous enlevez cette partie là allez les amis et à de suite ici on pose le socle vous voyez c'est facile ça se met là hop là après on va casser les pattes là pour les mettre pour les fixer donc je ne sais pas encore où ça vient exactement mais je vais vous montrer ça après quand j'aurai trouvé et ça après ce sera en place la partie pour poser l'écran ça sera en place donc je cherche où ça vient exactement et je vous montre ça donc j'ai trouvé vous enlevez les petites pattes qui sont là vous les récupérez et ça ça vient là comme ça ici de chaque côté et ces deux petits trous là vous avez les petites vis qui étaient dans la poche vous les mettez là ici vous les mettez là et vous aurez la petite patte ici là pour le revisser dans là et dans là donc voilà pas plus compliqué que ça je fais ça et je reviens vers vous donc voilà je les ai fixées les petites pattes attention c'est super fragile ça pour les visser donc elle n'est pas comme il pourra je vais prendre une petite rendue ce patte comme ça pour les visser tout doucement tranquillement maintenant je les mets en place et vous voyez ici ici on va remettre des vis d'origine ici on va remettre des vis d'origine aussi et ce sera nickel chrome donc voilà ça donne déjà ça je reviens vers vous pour la suite avant de visser le socle sur la 407 il faudra faire passer tous les câbles derrière et après mettre l'autoradio dans son socle et le visser derrière dans ces petits trous là il y en a 4 c'est à ça que ça sert c'est 4 petites vis vous le serrez dans les 4 et l'autoradio est fixé sur son socle vous faites passer tous les câbles vous faites tous vos branchements et après vous enclenchez et vous fixez ça définitivement allez à de suite pour info les vis sont pas bon donc j'ai trouvé deux petites vis moins épaisse pour les mettre là et ici donc il faudra vous chercher les petites vis moins épaisse pour les fixer et quand j'en aurai d'autres je les mettrai aux deux autres endroits allez à de suite pour le branchement j'ai débranché cette partie là qui était sur l'autoradio je l'ai branché dans le socle canbus là celui là je le rebranché derrière l'autoradio et cette partie là j'ai branché derrière l'autoradio android donc voilà j'espère que j'ai été clair cette partie là derrière le poste de radio android cette partie là derrière le poste lecteur cd d'origine et la partie qui venait dans lecteur cd d'origine je le branche sur la prise qui était avec l'autoradio android donc voilà hop ne vous fiez pas à ça ça c'est ce que j'avais installé je vais l'enlever pour la radio il faudra débrancher ce câble gris et le brancher avec l'autoradio android il y a le câble le blanc vous le laissez brancher et celui-là vous le débrancher vous le brancher avec l'autoradio android et si ça fonctionne pas vous essayez l'autre mais au moins ça fonctionne avec le gris donc ça doit être tous pareil allez à de suite pour le montage du reste le câble des usb je l'ai fait passer l'antenne gps aussi hop et ça ressort ici l'antenne gps ici et après je verrai comment faire ça exactement l'installation est terminée comme vous voyez ça donne super bien c'est encore en anglais et tout j'ai pas encore fait tous les les réglages donc dès que je ferai les réglages je vous filmerai ça pour les commandes au volant etc il y a des réglages à faire mais là déjà vous voyez ce que ça donne et c'est pas trop moche c'est plutôt sympa donc je suis content sur le côté ça donne ça il y a le film plastique sur l'écran de protection sur l'autre côté ça donne ça en haut ça donne ça et en bas on voit presque pas de jour ça donne ça donc voilà je vous dis à de suite pour les réglages les amis ouais les amis bon il s'est passé quelques jours depuis l'installation donc tout est installé maintenant comme vous pouvez le voir tout fonctionne parfaitement hop voilà il y a le soleil donc j'ai fait mon interface moi donc comme vous voyez tout marche j'ai installé mes applications donc c'est bien intégré comme vous voyez bien intégré sur le côté aussi voilà donc voilà hop qui fonctionne maps etc la radio et au la radio comme ça voilà la radio se passe comme ça vous pouvez chercher la musique voilà les vidéos si vous avez des vidéos le bluetooth le bluetooth donc voilà donc je vous ferai une vidéo bien spécifique pour tous les réglages de canbus etc j'essaierai de filmer l'écran enregistrer l'écran ce sera plus simple et puis comme d'habitude pensez à vous abonner activez la petite cloche de notification pour voir la partie 2 du réglage de l'autoradio ça c'est la partie 1 l'installation et dans la boîte à gants j'ai tout rangé les deux fils sont là je vais passer ça par la lumière que je remettrai plus tard donc voilà je pense que on a fait le tour ça s'intègre parfaitement allez les amis pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour la partie 2 ciao